Cher futur moi, salut, j'espère que tu vas bien depuis tout ce temps. Nous sommes le jeudi 18 avril 2024, il est 15h52 et ça me fait très plaisir de te voir, enfin non je te vois pas, de te parler. Je suis à Reims, donc dans ma chambre ici, au 48 rue Jeanne d'Arc à Reims, appartement que je vais bientôt quitter malheureusement, pour partir en Suède. Ce qui est fou c'est que là ça me, j'ai l'impression de me jeter dans l'inconnu total et d'aller vers quelque chose que je connais pas, et là je te parle à toi qui sais comment ça s'est passé, donc j'espère que c'était génial mais je pense que ça va être une super expérience. J'espère aussi que tu te rappelles des gens que tu aimes en fait. Bon déjà comme c'est par ta famille, tu peux pas ne pas te rappeler de ta famille. En vrai aujourd'hui ma famille me soutient beaucoup, surtout ma mère, surtout ma mère. Là elle est venue à Reims ce week-end, il m'a laissé cette petite carte, voilà, que je vais te lire pour te montrer à quel point ta maman est vraiment la meilleure des mamans qui existent. Ma loulou chérie, tu es ce beau soleil qui rayonne et illumine, tu es cette belle présence qui résonne sublime, tu remplis mon coeur de bonheur. Quelle chance de t'avoir dans ma vie, je t'aime très très fort et je suis tellement fière de toi. Merci de ces moments si précieux, continue de diffuser toutes ces magnifiques paillettes de joie dans tout ce qui t'entoure. Édombissime bisous, maman chérie. Voilà, voilà, je l'aime très fort ma maman et j'espère que tu lui dis parce que parce qu'elle le mérite et parce que tu sais qu'elle est toujours là pour toi. Voilà, c'est vrai que je pense que je ne lui dis pas suffisamment. Sinon je voulais te montrer deux livres, deux livres qui m'inspirent beaucoup. C'est ces deux livres là. Donc Manière d'être vivant de Baptiste Morisot et Petit Manuel de Résistance Contemporaine, Récits et Stratégies pour Transformer le Monde de Cyril Dion. C'est pour te rappeler que bah aujourd'hui en 2024, l'écologie c'est ton cheval de bataille parce que t'as vraiment l'impression que le monde fonce droit dans le mur et t'as envie de faire quelque chose pour lui. Et en fait du coup aujourd'hui je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie pour essayer de rendre ce monde un peu un peu meilleur. En gros, pour le dire simplement, j'hésite entre m'engager en politique et faire de l'écologie politique ou alors élever des chèvres dans le Larzac. Voilà. Donc aujourd'hui je ne sais pas quelle option t'as choisi. En 2034, je ne sais pas si t'es rentré dans le système en essayant de le faire changer de l'intérieur. Si c'est le cas, j'espère vraiment que tu ne t'es pas fait happer par le système, que tu es resté vraiment en cohérence avec tes valeurs. Et si c'est pas le cas, sors de là, sors de là, vite ! Et si t'as décidé d'ouvrir une ferme en permaculture, et bah c'est génial d'abord, c'est trop bien. Et j'espère que t'es pas frustré de pas avoir essayé de changer les choses à une échelle plus globale. Parce que là c'est un peu mon sentiment aujourd'hui. Mais dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, j'espère que ça te plaît, déjà. Et j'espère vraiment que c'est en cohérence avec toi même en fait. Que c'est en cohérence avec tes valeurs. Je voulais finir avec ça. Ça c'est les résolutions que j'avais écrites en janvier. J'écris jamais de résolution, j'aime pas trop le principe de résolution. Mais là je sais pas, il y a des choses qui me sont venues. Et j'ai envie de le lire parce que... parce que ça résume beaucoup de choses en fait. Je souhaite vivre l'instant présent, retenir le positif, ne pas me faire happer par la frénésie du monde, que chacun de mes actes ait un sens, être en interdépendance avec le vivant. Hashtag Baptiste Morisot. Vivre en connexion avec la nature, répandre des bonnes ondes autour de moi, rendre le monde meilleur. Je suis un peu idéaliste en vivre simplement, authentiquement, m'écouter, écouter les autres, ralentir, être en bonne santé, rire, sourire, rester en cohérence avec moi-même, trouver un métier, une manière de vivre en adéquation avec mes valeurs et avec le vivant. Vivre tout simplement. Je te souhaite tout ce qu'il y a écrit là-dessus. J'espère que ça te parle, j'espère que ça te parait encore cohérent et j'espère que tu dis bah oui, bien sûr. Je t'aime, je te fais plein de gros bisous. Profite de ta vie, en tout cas, parce que même si t'as 30 ans, c'est trop bizarre de dire que je vais avoir 30 ans un jour, et bah t'as encore plein de choses à vivre. Voilà. Bah je te fais plein de gros bisous et puis à dans 10 ans. J'agis sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites, cher futur, je te l'avoue. Parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée, sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi.